Bonjour, je vais vous présenter ici AMC, un petit logiciel qui permet de faire des QCM papiers de façon assez rapide, même très rapide, et avec correction automatique, ce qui est bien plus intéressant. Donc voilà, le logiciel a une particularité quand même, c'est qu'il tourne uniquement sur Linux. Donc pour pouvoir utiliser ce logiciel, il faudra passer par l'utilisation d'une machine Linux, mais avec une machine virtuelle, c'est plutôt simple au final. Donc pour pouvoir utiliser la machine virtuelle, il va falloir installer un logiciel qui s'appelle VirtualBox. VirtualBox va vous permettre de faire démarrer des machines virtuelles sur votre PC. Donc vous irez le chercher sur le site, et moi je vais lancer ma machine virtuelle maintenant, qui est déjà installée. Donc VirtualBox démarre, et donc j'ai une machine qui va démarrer, comme une vraie machine démarre. La machine est en train de démarrer. Voilà, ma machine est maintenant opérationnelle, donc je vais pouvoir accéder aux différents logiciels qui sont disponibles sur cette machine. Donc pour commencer mon travail, je vais disposer d'un certain nombre de fichiers qui sont ici. Donc j'ai un petit questionnaire sur les lois générales d'électricité, quelque chose de très basique. Donc j'ai un premier lot de documents qui sont des images. Voilà, si je veux mettre des images dans mon questionnaire, mais il faut que je prépare quelques petites images qui sont ici. Ça c'est une première chose. Je dispose également d'un fichier d'élèves. Donc 1.csv ici. Donc c'est un fichier qui contient la liste de mes élèves. Voilà, donc si je l'ouvre avec Excel, je vois que j'ai nom, prénom, et donc un ensemble de nom et prénom séparé par deux points ici. Donc la seule difficulté, il faut que tous ces noms soient différents. Donc s'il y a un homonyme, il faudra lui mettre un petit numéro. Voilà, parce que c'est la colonne nom qui sert d'identificateur. Pour éditer cette liste, le mieux est d'utiliser un petit éditeur de texte. Donc on va simplement l'ouvrir dans un éditeur de texte, ici, et on va l'éditer. Voilà, voilà la liste dans l'éditeur de texte. Attention, toujours utiliser le format UTF-8. On va le voir en particulier pour le deuxième fichier. Ici, j'ai mon document original, donc c'est mon questionnaire lui-même. Donc si je regarde mon questionnaire ici, mon fichier questionnaire, voilà à quoi ça le ressemble. Donc ça, ce sont mes questions. Donc regardez bien ce fichier, donc il est en UTF-8. Si je le mets maintenant dans un encodage 8 bits, il devient illisible. Il y a plein de caractères qui ne sont pas reconnus. Donc pensez toujours à utiliser votre éditeur de texte en format UTF-8. Voilà, donc encodage UTF-8. Donc il y a quelques petites considérations sur la mise en page, qui peuvent être toujours les mêmes. Un titre, j'ai décidé de faire deux colonnes. Une présentation, où je précise en particulier que, quand les questions auront un petit trèfle, c'est qu'il y aura plusieurs réponses. Et j'ai toutes mes questions et réponses ici, qui sont proposées. Voilà, donc parmi ces questions, on peut trouver les images qui sont ici. Donc j'ai la question, l'image et les réponses possibles. Par exemple ici, je dis, le symbole A représente, je mets le schéma qui correspond. Donc il s'appelle image2, il est dans le répertoire image. Un appareil de mesure, c'est la bonne réponse, donc je mets un plus. Un courant, c'est une mauvaise réponse, je mets un moins. Un ampère mètre, c'est aussi une bonne réponse, je mets un plus. Il y a deux bonnes réponses, c'est pourquoi il y a deux étoiles ici, qui signifie qu'il y aura plusieurs bonnes réponses à cette question. Ici par exemple, j'ai une question avec une seule réponse, donc je n'ai qu'une étoile. J'ai une image, je dis, l'attention U, A et 2, on ne peut pas savoir si c'est une mauvaise réponse. 0V, c'est une mauvaise réponse, 9V, c'est la bonne réponse. Etc, etc. Chaque fois qu'il y a plusieurs réponses, j'ai deux étoiles. Quand il y a une seule réponse, j'ai une étoile. Voilà, ça c'est mon fichier qui me permet de faire mon questionnaire. Donc pour faire mon questionnaire, j'ai besoin de ça. Le fichier texte et les images. Le fichier élève, ce sera le même à chaque fois. Voilà, donc maintenant la difficulté, c'est que ces fichiers sont sur ma machine Windows, et non pas sur ma machine Linux. Il va falloir que je les transporte sur ma machine Linux. Alors le plus simple, c'est de passer par un drive. Ce sera d'autant mieux que quand vous serez auprès de la photocopieuse, ou dans votre établissement, vous pourrez directement les récupérer. Donc j'ai un drive, et je vais prendre mes documents, images, élèves, mon original, et je vais les mettre ici. Donc là ils sont en train de passer sur mon drive. C'est un Google Drive, ça peut être n'importe quel drive. Ça peut être une Dropbox aussi, si on l'installe sur la machine. Donc mes fichiers vont maintenant être disponibles à distance, et je vais les récupérer dans ma machine. Donc je peux déjà cacher cette fenêtre, et ouvrir sur ma machine virtuelle, dans la rubrique Internet, un navigateur. Un navigateur. Et je vais pouvoir aller me connecter avec ce navigateur sur un drive. Le même drive, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc j'ai mes documents qui sont ici, mes images, et mes sources. Donc je vais télécharger ça. Télécharger. Voilà. Télécharger. Téléchargement est prêt. Voilà. J'enregistre le fichier. OK. J'ai enregistré mes fichiers. Ils sont arrivés sur ma machine virtuelle. Je peux donc aller maintenant les récupérer. Ouvrir le dossier. Je vais donc extraire ces documents. Voilà. Et donc j'ai mes documents qui sont là. Je peux les couper. Et aller les placer sur mon disque dur. Je vais ouvrir mon dossier personnel. Le projet QCM. Et je vais pouvoir y déposer mes fichiers. Voilà. Donc maintenant j'ai mes images qui sont ici. Je vais pouvoir faire un nouveau projet dans lequel je vais mettre ces documents. Donc je ferme ma fenêtre. Ici je la réduis. Donc je vais lancer mon logiciel AMC. Donc il est dans la rubrique éducation. QCM automatique. Je vais l'appeler QCM automatique. Voilà. Il est démarré. Je vais créer un nouveau projet. Voilà. Je vais choisir le dossier pour mon projet. Donc je vais le mettre dans le répertoire que j'appelle projet QCM. Qui est dédié à ça. Valider. Je crée mon projet que je vais appeler modèle. Il me servira de modèle pour la suite éventuellement. Crée un projet. Je choisis un modèle type. Voilà. En français. Exemple simple. On pourra faire des documents avec du latex. Pour mettre des équations mathématiques. Etc. Pour l'instant je reste dans un format basique. Voilà. Appliqué. J'ai mon nouveau document qui est ici. Mon nouveau dossier est créé. Mon nouveau ici modèle. Je vais pouvoir éditer le fichier source. Pour mettre mes questions. Voilà. Le fichier source pour l'instant il est vide. Moi je vais y copier ce que j'avais ici. Donc je vais prendre mon original. CTRL C. Et je vais mettre ça comme étant mon fichier source. CTRL V. Voilà. Et j'enregistre. Enregistré. J'ai donc un fichier source qui doit être quelque part dans modèle. Et qui contient la même chose. Voilà. C'est celui-ci en fait. Un simple texte. Voilà. Qui s'est créé. Je vais y déposer mes images. Dans mon modèle. Donc maintenant j'ai mon modèle qui contient mes images et mon fichier source. Mon original je peux le supprimer. Mes élèves sont ici. Voilà. Donc j'ai édité le fichier source. Maintenant je vais choisir combien j'ai d'élèves. Dans mon cas j'ai 26 élèves. Donc je tape 26 copies. Et je fais une mise à jour des documents. Donc je vais pouvoir bientôt voir le résultat de mon travail. S'il n'y a pas d'erreur qui s'affiche. Voilà. Les documents de travail ont bien été générés. Validés. Et je peux donc voir le sujet que je vais proposer à mes élèves. Voilà. Donc mon sujet est prêt. Donc j'ai toutes mes feuilles qui sont prêtes. Avec toutes les réponses qui sont ici. Toutes les questions pardon. Les réponses proposées. Donc attention. C'est très important. C'est que chaque page est différente. Donc voilà la première page pour un élève. Il a une rubrique pour mettre son nom et son prénom. Ici. Une case. Il a un code barre pour reconnaître la page. Il a les questions qui sont ici. La suite des questions est sur la deuxième page. Il n'a pas à remettre son nom. Le code barre va permettre de reconnaître cette page. L'élève suivant a une autre page. Avec cette fois-ci des questions qui sont mélangées. Elles ne sont plus au même endroit. Les numéros de questions sont mélangés. Les réponses sont mélangées dans la question. Et les images sont mélangées parmi les réponses. Ce qui fait qu'il est très difficile pour un élève de jeter un oeil sur la feuille d'à côté. Pour essayer de faire la même chose. Encore plus difficile quand il n'y a pas d'image. Voilà donc mon document est prêt. Donc ce document PDF. Il est disponible dans mes modèles. Dans mon dossier modèle. Il est prêt à être imprimé pour les élèves. Donc là ce que je vais faire maintenant. C'est le remettre sur mon drive. Pour pouvoir le récupérer près de ma photocopieuse. Et je vais pouvoir imprimer mes copies. Donc il suffit d'aller récupérer le drive qui est ouvert quelque part. Et de replacer dedans mon sujet. Voilà. Donc mon sujet va maintenant être disponible sans problème sur ma machine Windows. Voilà. Il est ici. Donc maintenant que j'ai imprimé mes copies. Les élèves vont pouvoir remplir le document. Donc ils ont les deux pages. Ils mettent leur nom. Et en quelques minutes c'est fait. Je peux ramasser les copies. Les élèves vont bien pour consigne de cocher les cases. Avec des croix en général. Ici c'est plein. En faisant attention surtout de ne pas rayer. De ne pas effacer les carreaux. Donc les copies sont corrigées. Maintenant je vais prendre mon paquet de copies. Et le passer à la photocopieuse. Et là ça devient magique. Voilà. Donc je prends le paquet de photocopie. Et je le passe. Non pas à la photocopieuse. Avec le scanner de la photocopieuse. Donc je passe en mode numérisation. Je choisis ma destination. Moi c'est sur le réseau. Et je lance le scan des copies. Voilà. Donc les copies sont scannées les unes après les autres. Et donc je vais obtenir à la fin. Un fichier PDF. Qui va être l'ensemble du paquet de copies. Qui a été scanné. Voilà. Mes copies sont scannées. Et bien en fait elles sont devenues complètement inutiles. J'ai donc scanné mes copies. J'ai obtenu un fichier PDF. qui est sur mon drive. Donc je vais vous passer les détails du transfert du fichier du drive vers le disque dur virtuel. Donc j'ai maintenant mes fichiers de scan des copies. Donc ici j'ai toutes mes copies d'élèves qui sont ici. Donc elles sont scannées. En paquet. Donc j'ai mon lot de copies. Qui est d'ici. 26 x 2. Je vais pouvoir donc le mettre dans le dossier modèle. Comme ça il sera à sa place. Voilà. Je vais continuer mon travail. J'avais peut-être pas fait tout à l'heure le calcul de la mise en page. Il faut le faire. Voilà. Je vais pouvoir passer maintenant à l'onglet suivant. C'est simple. AMC. En fait on avance sur chaque onglet de haut en bas. Et ensuite on passe à l'onglet suivant. Voilà. Donc maintenant il va falloir que je lui dise qui est chaque élève. Donc je fais une saisie de mes copies de façon automatique. Donc je vais chercher le scan que j'ai fait. Donc dans modèle. Voilà. J'ai choisi mon fichier de copie scannée. Et donc la correction va se faire. Et je vais récupérer ici la liste des résultats. Voilà. Donc il y a un petit travail un peu long. On va attendre. La vidéo est un peu courtée. Je passe à la fin. Voilà. Donc ma saisie est presque terminée. C'est un peu long si votre machine n'est pas très puissante. Voilà. J'ai maintenant le résultat de l'analyse de mes copies. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. La notation. Donc je peux corriger. La correction va être assez longue. Et je peux voir les notes. Voilà. Donc j'ai mes notes qui sont ici. Je peux maintenant choisir le fichier de mes élèves. Ici c'est le fichier qui est là. Voilà. Je peux éditer la liste de mes élèves. Mais c'est déjà fait. Et je peux choisir maintenant l'identifiant qui permet de reconnaître chacun de mes élèves. Donc pour moi ce sera le nom. Voilà. Je peux maintenant associer tous mes élèves à chacune des copies. Donc je vais le faire de façon manuelle. Ça va être un peu fastidieux mais assez simple. Voilà. Donc j'ai la liste de mes élèves qui passent. Et la liste des noms ici qui sont présents. Donc il suffit d'associer chaque élève à son nom. Donc ici j'ai aussi Maxime. Robin. Charlie. Manon. Etc. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir exporter mes notes. J'ai un fichier de notes qui va contenir la liste de mes élèves avec toutes les notes. Et je vais pouvoir annoter les copies. Annoter les copies ça va permettre de mettre des corrections sur les copies. C'est à dire que les fautes vont être corrigées. Les points vont être notés. Et la note va être calculée sur 20 sur chaque copie. Voilà. Donc c'est un tout petit peu long. Donc je vais passer cette vidéo un peu en accéléré. Voilà donc j'ai maintenant à noter mes copies. Je vais pouvoir voir le résultat. Et donc pour chacune de mes copies je vais avoir un corrigé. Avec donc à chaque fois la note sur 12 ici. La note sur 20. Les notes pour chaque question. Les résultats faux qui sont entourés. Les bons résultats qui sont cochés. Donc je vais pouvoir récupérer ce fichier PDF via le drive. Pour le représenter à mes élèves. Voilà donc j'ai ici mon drive. Je dépose le fichier dessus. C'est vraiment l'outil d'échange qui va nous permettre de passer de la machine virtuelle à la machine réelle. Et donc je reviens vers mes élèves avec les copies corrigées. Donc le travail est terminé. Alors attention pendant ce travail il faut bien prendre conscience qu'il ne faut jamais faire marche arrière. C'est-à-dire que si pendant une fois que vous avez appris vos copies. Vous revenez ici et vous refaites une mise à jour de document. Vous aurez un nouveau lot de copies avec des nouveaux paramètres. Ce qui ne va pas fonctionner. Donc je peux maintenant quitter et enregistrer mon projet. Enregistrer oui voilà. Et je vais pouvoir maintenant éteindre cette machine virtuelle. Et l'attention c'est un PC. Il faut l'éteindre proprement. Donc on passe par le bouton d'extinction. Merci de votre écoute.